Bonjour chez vous, bienvenue pour cette nouvelle critique littéraire. Aujourd'hui nous allons parler d'un livre écrit par Delphine de Vigan un soir de décembre, 195 pages au compteur, aux éditions Pointe. C'est parti les enfants ! Mathieu, 45 ans, a un job plutôt cool. Il travaille dans une agence marketing. Il a une belle femme, Élise, et deux beaux enfants, Paul et Louis. Un jour il va publier son premier roman qui va devenir véritablement un franc succès. Et parmi les nombreuses lettres de fans qu'il reçoit, il y en a une qui va se démarquer, celle de Sarah, une ex qui va littéralement chambouler sa vie. Je vais commencer par le style et la plume de Delphine de Vigan. Les cinq premières pages, j'avoue avoir eu un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire à cause de l'écriture assez soutenue de Delphine de Vigan. Et puis, une fois qu'on s'habitue, la magie opère. Et en fin de compte, le livre se lit très très bien jusqu'à la dernière page. La grande force du livre réside dans les lettres que Sarah envoie à Mathieu. Sa façon de décrire son amour inconditionnel, son amour torturé, son âme qui traîne dans les barres, sa vision des hommes, ses points de vue sur son enfance, sur son adolescence, sur sa famille. Tout ça forme un portrait magnifique d'une femme belle, intelligente et désespérément perdue. Autre grande force du roman, la descente aux enfers de Mathieu, la description irréversible d'un homme qui s'éteint à petit feu avec les réactions en chaîne qui entraîneront des conséquences irréparables, c'est-à-dire le naufrage cruel d'un couple. Même si ce n'est pas mon genre de lecture que je lis habituellement, car là je sors véritablement de ma zone de confort, eh bien en globalité c'est un très très bon livre. D'ailleurs, entre parenthèses, je remercie la booktubeuse Tartine aux pommes qui ne me connaît pas du tout, je pense, je lui fais un bonjour si elle voit cette vidéo. C'est grâce à toi que je me suis intéressé à ce livre. Donc je ferme la parenthèse. Donc en globalité c'est un très bon livre destiné essentiellement aux personnes qui s'intéressent à la relation humaine et surtout aux relations amoureuses. L'auteur Delphine de Vigan dépeint formidablement bien la psychologie des personnages, y compris les secondaires. Je pense au rôle d'Élise. Élise, c'est la femme de Mathieu dans le roman qui a une vision très juste de son mari et de son comportement, on va dire, pour ne pas spoiler autre chose. et c'est pas une romance à l'eau de rose, c'est un roman, c'est une histoire réaliste et qui dit réaliste dit une histoire crue, une histoire qui touche au cœur et qui fait mal. Et je rajouterai qui fait mal selon les angles de vue. En ce qui concerne les aspects négatifs du récit, de petits bémols, un petit peu trop de détails et de descriptions à mon goût. Et clairement, l'histoire de Sarah est beaucoup plus passionnante que celle de Mathieu. Je me suis posé une question tout en lisant le livre tout au long du roman et si on inversait les rôles. Si Sarah devenait la romancière et si Mathieu devenait le fan, est-ce qu'on aurait eu un résultat aussi destructeur ? Pas si sûr. Peut-être parce que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Vous l'aurez compris, Un soir de décembre de Delphine de Vigan est un très beau roman avec autant de belles envolées romantiques que subversives avec un final assez déroutant et une fin assez ouverte avec plusieurs interprétations selon l'état, selon les personnes qui le lisent. Donc c'est extrêmement bien pensé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez, partagez si vous avez aimé. Et puis abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, si vous m'aimez bien, ça me ferait extrêmement plaisir. On se donne rendez-vous très très prochainement d'ici deux jours pour une autre critique littéraire avec un autre roman d'un autre style. Vous allez voir, c'est très très intéressant. En attendant, bonjour chez vous ! Merci. Merci.